L'âme est cartelée entre l'Afrique, les Antilles et l'Amérique. J'avance tel un spectre dans un monde qui ne me reconnaît pas. Il passe à côté de moi sans me voir, indifférent à la réalité de mon existence. Depuis trois siècles, je suis une ombre, mais l'heure est venue de réclamer ma part d'humanité, de retrouver enfin ma place dans l'ordre du visible. Dans la cour de la Sorbonne, alignée à la façon d'une photo de classe, 52 hommes et une femme, visage sombre, éclairé par un sens commun de la mission périlleuse qu'ils se sont donnée, rendre sa visibilité à l'homme noir. Tous sont écrivains, poètes, artistes, philosophes. À cet instant précis, ne se doutent pas qu'ils ont rendez-vous avec l'histoire. Pour la première fois, ces penseurs visionnaires vont prendre leur plume afin de réécrire leur destin. L'instant se fige. La photo s'efface progressivement de la mémoire collective gommée par l'indifférence. Et le temps nous laisse en héritage une page désespérément blanche. Une page blanche sur laquelle s'est pourtant écrite à l'encre invisible l'un des chapitres majeurs de l'histoire du monde noir au XXe siècle. 1956, l'heure est venue de rompre avec ce monde où l'homme noir est invisible. La mondialisation se nomme encore colonisation, l'esclavage cache son nom et les droits de l'homme ne concernent pas l'homme noir. Le mot « nègre » nous l'avait jeté à la face comme une insulte. On n'en avait pas beaucoup conscience, nous n'étions rien finalement. On a présenté, en somme, la race noire, quoi. Comme si c'était une race qu'il fallait mettre en cage. J'ai mal encore dans mon cœur quand je pense à ça. C'était très dur. Praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. Perfect submission, always at rest. Slavery was a business. It wasn't chaotic. It was planned. It was a planned political economy of human cargoes. This is my song. Praising my Savior. I see my concerns behind me, I just say Mrs. Yon. люди are at un détekt car cost me! Sous-titrage ST' 501